Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui ça y est, après très long mois Voilà au Game Award On a enfin un trailer de Dragon Ball Z plutôt qu'à TNKT4 En plus j'avais fait une vidéo sur un leak par rapport à un trailer Je m'attendais pas qu'il sorte dans la même semaine Il s'agirait de poser là, de faire ça d'un seul coup Ça y est, Bandai Namco a décidé de lancer son trailer au Game Award Alors je trouvais ça un peu tôt quand même Voilà j'ai vu ça, j'ai fait ok d'accord Bah écoutez monsieur, il s'agirait d'arrêter Calmez-vous Donc voilà on va faire un live reaction Ça fait longtemps qu'on a pas fait un live reaction sur un trailer Mais là c'est Dragon Ball, surtout sur du TNKT Bon le nom s'appelle Dragon Ball Z Sparking 0 Enfin il n'y a pas le Z mais moi je l'appelle comme ça Voilà parce qu'il a le logo de Dragon Ball Z Donc voilà Dragon Ball Sparking 0, le nom officiel Et on va aller se mater ça tout de suite Donc lâchez vos meilleurs meilleurs pouces bleus Ça fait plaisir et ça aide au référencement Bien évidemment de partager la vidéo à tout le monde, pas de fans de Dragon Ball Bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche Parce qu'on va en parler de ce jeu Que là ça va être une réaction à chaud Mais je ferai peut-être une vidéo, en tout cas si vous le voulez Une vidéo analyse du trailer point par point Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Si vous voulez voir une analyse comme ça Ok Bref, on va arrêter de tergiverser Let's go pour le trailer Allez les gars, c'est parti, let's go Présenté par Banan Namco Oh là là C'est beau C'est beau, c'est beau putain Ça explose Oh, Goku Pichita Sparking Bien évidemment Oh, du gameplay Du gameplay Ah oui, ça a l'air vraiment comme du sparking Bah ouais Logique Bon, alors je pense pas que c'est le vrai, vrai, vrai gameplay Mais c'est très stylé Oh, le Super Saiyan Blue Oh, Final Flash Oh là là Les effets 8S sont magnifiques Oh, Freeza-sama Ok, la boule de la mort, classique Stylé Freeza-ran Damek Oh là 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 Oh, Broly On a vu du Broly, on a vu du Broly Oh, le Super Saiyan Broly Oh là là Oh, on a vu tout le monde On voit tout le monde Oh putain, on a vu du Jiren On a vu Jiren Dragon Ball de Sparking 0 Et PS5, Xbox, pas de PS4 Incroyable Non, non, non Mais non Donc voilà, ça y est On a enfin ce trailer magnifique Franchement magnifique Alors, on a vu pas mal de personnages Désolé, je l'ai avoir un peu cassé Je suis tombé malade dernièrement Voilà, on a vu du Vegeta On a vu du Goku encore On a vu du Freeza On a vu du Broly DBS Et ça, ça fait plaisir Ça veut dire que Broly DBS va arriver dans le jeu Et ça, c'est cool J'ai bien évidemment toute la clique De la Z-Team Très cool J'ai vu un petit peu de gameplay aussi Mais ça, ça sera plutôt dans la partie analyse Franchement, j'ai bien aimé le gameplay On ressent du Tenkechi Mais j'ai l'impression Je vais prendre une image Et je vous mets évidemment une image À côté de, par exemple, Tenkechi 3 Voilà, faut pas oublier qu'il y a 14 ans d'écart Entre ces deux jeux On n'est pas du tout sur le même cadrage Alors, est-ce que Parce que là, c'est dans un gameplay trailer Autrement C'est analysé autrement Franchement, magnifique Super beau Fluide Les combats ont l'air hyper dynamiques On peut, je crois, renvoyer les techniques Ça, c'est cool On voit Vegeta faire un grand coup de main C'est vraiment super stylé Je suis grave content Je suis grave content Parce que c'est un jeu qu'on veut Et qu'on veut qu'il soit bien fait Le chara-design La DA du jeu Est vraiment magnifique En tout cas, pour ma part Après, évidemment Vous, si vous n'aimez pas trop la DA Vous préférez la DA Un petit peu à l'ancienne C'est à votre choix Mais là, on retrouve un petit peu Cet aspect Burst Limit Voilà, pour tous ceux qui ont connu Burst Limit Je le trouve un petit peu plus propre Plus ce côté Burst Limit Où ça représente bien le manga Bien l'aspect Dragon Ball-esque Alors que dans les nouveaux Dragon Ball Comme Xenoverse et tout C'était un peu moins bien, je trouvais Au niveau de l'aspect graphique Je parle bien Hormis des cinématiques Non, là, c'est propre Là, c'est propre On a vu du gameplay de Freezer On a vu du gameplay de Vegeta On a vu du gameplay de Goku Voilà, c'est ce qu'on demandait On va analyser tout ça Et je vous dirai, évidemment Toute l'analyse que j'aurais eu dessus Mais en tout cas, c'est cool On a vu beaucoup de persos En tout cas, n'hésitez pas à me dire Vous, ce que vous en pensez en commentaire Surtout, ce plan de Goku Était vraiment très incroyable Et franchement, moi, je kiffe J'ai vraiment kiffé C'est une minute de trailer Mais je trouve que c'est pas assez C'est bien, en même temps pas bien Parce que du coup, t'es très frustré T'es vrai au revoir plus Malheureusement, on a déjà attendu Très très longtemps Donc on est très content Que ce trailer, bah, il est arrivé Et plus tôt que prévu, j'ai l'impression Ils ont pas annoncé de date On sait pas si c'est en 2025 On sait pas si c'est en 2024 Qu'il va sortir Mais on sait déjà que Il va sortir sur PS5 et Xbox Pas de PC, est-ce que j'ai entendu ? Mais je crois que si Parce que Bandai, je crois Qu'ils vont faire des communiqués après Sur Twitter et tout ça Je peux pas m'annoncer Parce que j'ai rien vu encore sur Twitter Je viens de voir le trailer Franchement, trop plaisant Et hâte de voir la suite Hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer Et puis voilà, tout simplement On se retrouve pour la prochaine vidéo Pour le prochain live Et encore une fois, pour la prochaine vidéo N'oubliez pas que la Mirafamily Est toujours en vous Et puis voilà Sur ce, ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz